Jésus Jésus Je te passe par la tête Ça fait plus de deux fois Écoute la parole du Seigneur ce matin pour toi, femme Écoute la parole de l'Esprit pour toi Oh, la vie est un trésor La vie que tu minimises aujourd'hui est un trésor Alors femme, ne suis-je pas le Dieu qui est fidèle Abandonne-toi ce monde, maman Afin que tu vois ma gloire Afin que tu contemples ma gloire Afin que tu vois de quoi je suis capable Et tu pourras dire comme Job Que j'avais entendu parler de ce Dieu Mais maintenant, mes yeux l'ont vu Maintenant, mes yeux l'ont contemplé Oui, ben là-dessus C'est ça ce nom que Dieu a attendu toi Jésus Oh, est-ce que tu peux chanter ce cantique avec lui ? J'aime ta présence Je veux bien aimer Est-ce que tu peux chanter ce cantique ? J'aime ta présence Oui, Seigneur, j'aime ta présence J'aime ta présence Seigneur Elle me fait du bien J'aime ta présence Oh, sa présence vaut mieux que l'or Sa présence est plus précieuse que le diamant Ta présence me rassure Est-ce que tu peux chanter ce cantique ? Lorsque je suis angoissée Papa Ta présence me rassure Oh, quand Lorsque je suis dans la tristesse Ta présence me rassure Mais lorsque je marche dans la rue De long de la mort Ta présence me rassure J'aime ta présence J'aime ta présence Elle me fait du bien Oh, j'aime ta présence Papa Elle me rassure J'aime ta présence Elle me fait du bien Oh, j'aime ta présence J'aime ta présence Papa Elle me rassure Regarde la présence de Dieu ce matin J'ai été rassuré femme Oh, je parle à une femme Regarde la présence de Dieu ce matin Nous sommes dans la présence de Dieu Soyez seulement connectés Je vous parle de la part de l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu ce matin Est descendu pour consoler beaucoup parmi nous L'Esprit de Dieu ce matin Est descendu comme le Dieu solution Pour solutionner les problèmes Ce que vous avez les problèmes Ce n'est pas des épreuves pour Dieu Ils sont que, oui, je vais dire Des tremplins pour Dieu Des tremplins pour l'élévation Des tremplins pour la gloire Des tremplins pour manifester sa gloire Des tremplins pour démontrer sa puissance Et sa totalité Pour démontrer, oui, qu'il est Dieu Regardez la présence de Dieu Envahit le temple Je vous parle de la part du Seigneur Regardez jusqu'au fond Oh, ouais Dieu est descendu dans toute sa dimension Dans toute sa gloire Ouais Il est descendu comme un feu Je vous parle de la part du Seigneur Il est descendu comme un feu Tu es descendu comme une chaleur Qui est en train de traverser tout ton corps C'est la présence C'est la puissance La présence de Dieu Femme, ici, dans cet étranger Et parce que Dieu En train d'opérer une délivrance à son corps Autant que je parle La puissance de Dieu Vient jusqu'à toi Elle te touche Et l'Esprit maléfique Le mari de nuit Qui était assis sur toi Et qui venait Oui Qui se transformait Oui En esprit Pour entretenir des relations sexuelles avec toi Et obligé de partir Je parle A une femme ici dans cet étranger Autant je parle La puissance de Dieu Vient jusqu'à toi Elle te libère De ce mari de nuit Pour de bon Quand tu parles Tu te dis Tu te lances N'aie pas peur Laisse l'Esprit sentir N'aie pas peur Ne dis pas qu'on me regarde Laisse l'Esprit partir Parce que le temps de ta délivrance A sonné aujourd'hui Satan a pris plusieurs mois Il a pris plusieurs moments Il a pris plusieurs jours Pour le faire Mais Dieu dans sa grâce A décidé dans son amour immense De te délivrer en ce jour Regarde la puissance de Dieu Jesus parle Léon et Jesus Qui est l'or Elle n'est pas la seule Elle n'est pas la seule Il y a une autre femme ici Qui a fait des échographies On te parle de fibromes De myomes Oh Mais en réalité C'est des semences diaboliques Et on est sur le point Même de t'opérer On t'a même parlé Déjà d'une opération Mais laisse moi te dire Que ce matin Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Parce que c'est un plan Diabolique Un plan qui est orchestré Par ta famille Qui vendit ta belle famille Pour t'empêcher De concevoir Afin qu'à la longue Ton homme Ton mari Te chasse Il veut prendre ça Comme un prétexte Pour t'enlever du foyer Parce qu'ils n'ont jamais Voulue de toi Dans ce foyer Tu es ici dans cette ranger Au moins je parle Tu vois tes entrées Ont commencé à bouger Par la puissance De l'esprit de Dieu Tes entrées Ont commencé à bouger Par la puissance De l'esprit de Dieu Parce que Dieu La main puissante de Dieu Est en train d'opérer Une opération Est en train de faire Une intervention chirurgicale Pour confondre l'ennemi Autant que je parle Tu reçois la grâce de Dieu Tu reçois la grâce de Dieu Tu reçois la grâce de Dieu Bougez-moi Laisse-moi Créer le passage Tu reçois la grâce de Dieu Tu reçois la grâce de Dieu La puissance de Dieu Elle vient jusqu'à toi Oh parce que Dieu t'aime Tu reçois cette grâce Une grâce inimaginable Une grâce incomparable Une grâce que tu ne peux imaginer Oh Tu reçois cette puissance Grâce qui de Jésus Mille et l'homme L'homme du prêtre Jésus qui de l'autre Passe Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Ouais N'y retiens pas l'esprit N'y retiens pas Dans le nom de Jésus Allez vous lâchez Ses entrailles Parce qu'elle a droit A concevoir Allez vous en vite La puissance de Dieu Vous touche La puissance de Dieu Consume Brouhaha Ouais Et reconstitue Tous tes organes Tes organes Tes organes génitaux Sont reconstitués maintenant Quand la puissance Ça fait mal Reçois la puissance de Dieu Sois dans la joie Sois dans la joie Sois dans la joie Tu as triste le coeur de Dieu Oh Et le coeur de Dieu Saigne à cause de toi Parce que tu es inconstante Sois dans la joie Mais dis l'esprit pour toi Elle n'est jamais dans la joie Elle fait l'hypocrisie Elle joue l'hypocrisie Et tu as triste le coeur de Dieu Allez As-tu pu trouver une solution A ce que tu appelles problème depuis Si oui je ne pense pas que tu serais Tu cherchais la force du Seigneur As-tu déjà trouvé toi-même la solution Mais pourquoi tu as triste ton coeur Pourquoi tu laisses toujours Tu te laisses toujours Oh Ton coeur saigne Et tu fais saigner le coeur de Dieu Parce que tu es rempli de doute De vengeance Et tu ne pardonnes pas Oh Ressaisis-toi femme Et laisse Dieu conduire ta vie Laisse-toi seulement te l'aimer de Dieu Si tu veux voir la gloire de Dieu Mais si tu veux résoudre tes problèmes Ils t'aimereront Si tu veux les faire par ta propre force Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu ? La Bible dit Qu'en lui il n'y a point d'ombre de variation Ça veut dire que c'est un Dieu Le temps peut changer Les circonstances peuvent changer Les hommes même changent Mais lui ne change pas Et sa puissance ne change pas Et en lui habite pleinement La plénitude de la divinité Parce qu'il est Dieu Est-ce que tu peux acclamer C'est Dieu qui n'a point d'ombre de variation ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie A la gloire de ce Dieu vivant ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth ? Est-ce que tu peux acclamer Le roi des rois ? Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur des seigneurs ? Il est le Dieu solution Il est incomparable Lorsque le diable met point Il met la virgule à ta fiche Lorsque tes ennemis disent c'est fini C'est là que commence la manifestation de la gloire de Dieu Il est le Dieu solution Il est le Dieu merveilleux Il est le Dieu grand Il est le Dieu fort Il est celui qui n'a jamais joué Il est le médecin par excellence C'est ce Dieu que je demande d'acclamer ce matin C'est ce Dieu que je demande d'acclamer ce matin Il est celui qui confond la médecine Quand la médecine dit c'est fini Il dit oh C'est là que commence ma gloire Quand les hommes disent que c'est fini pour toi Il dit oh C'est maintenant que je vais te montrer ma gloire Il est le Dieu puissant Le Dieu merveilleux Alléluia Alléluia Il est celui qui te sort de la boue Qui te lave et qui te positionne Pour que toi aussi Tu sois cité parmi les grands de ce monde Comme il a fait avec Daniel Comme il a fait avec Shadrach Comme il a fait avec Meshach Comme il a fait avec Abednego Oui de moins Il t'amène à héros Des héros Il fait de toi un héros C'est ce Dieu que je demande d'acclamer ce matin C'est ce Dieu que je demande d'acclamer ce matin Oh Alléluia Oh mon âme est dans la joie ce matin Alléluia Mon âme est dans la joie ce matin Parce que je me retrouve encore devant vous Alléluia Et j'ai compris que c'est Dieu Non Il n'y a pas son Dieu Il n'y a pas son Dieu Dis à ton vrai Dieu là Il n'y a pas son Dieu Il n'y a pas son Dieu C'est Dieu que nous prions Il n'y a pas son Dieu C'est vous qui êtes pressé Oh Dis à ton frère c'est toi qui es pressé Et puis tu fais tes calculs Tu fais ta vie En fonction de toi tes calculs humains Mais dis-le que tes calculs humains Ne sont pas les calculs de Dieu Parce que tes calculs humains là Il y a des limites Oh yes Tes calculs humains là Il y a des limites Parce que tu es doté d'une intelligence Oh l'intelligence a ses limites Mais les calculs de Dieu Le plan de Dieu Lui Il n'y a pas de limites Parce qu'il paraît comme une folie pour les hommes Est-ce que tu peux encore acclamer chez Dieu Que Dieu vous bénisse On peut s'asseoir par la grâce du Seigneur Amen Bien-aimés Je voudrais que nous puissions partir d'un constat Regardez un peu dans la société Qu'est-ce qui se passe Quand je parle de la société Je parle de la société dans sa généralité Le monde dans lequel nous sommes On constate que Les soumissions La désobéissance A nos responsables hérarchiques Dans nos lieux de service Font l'objet De sanctions Ou même parfois De revoir Et quand on prend l'armée On voit que La soumission Et l'obéissance Ce sont des valeurs Qui caractérisent notre armée Et de sorte que même pendant la formation Quand vous êtes désobéissant En tout cas on peut même aller jusqu'à vous déshabiller Quand vous êtes soumis à l'autorité Comme quoi La soumission C'est une valeur C'est une caractéristique Je l'ai dit Une valeur primordiale Je l'ai dit Qui caractérise Toute organisation civilisée Alléluia Mais ce matin Dieu m'a dit Que Autant la soumission Où l'on est soumission aux autorités En train des sanctions Comme vous dites que C'est une valeur Pour une bonne organisation De la société Autant Avec le Dieu également En tant qu'enfant de Dieu Nous aussi nous devons nous soumettre à lui Nous devons nous soumettre à ses exigences Nous devons nous soumettre à ses principes D'où le thème de mon message ce matin Soumettons-nous à Dieu Soumettons-nous à Dieu Dis à ton frère Soumettons-nous à Dieu Si tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole Soumettons-nous à Dieu Mais On va tenter de définir Qu'est-ce que se soumettre Pour qu'on soit au même niveau Bien-aimé Se soumettre A une personne Ou à une autorité C'est accepter Volontairement de se mettre Sous l'autorité de cette personne C'est accepter d'obéir à cette personne-là Sans calcul Sans raisonnement Sans ton intelligence Comme on peut dire C'est accepter bêtement De se mettre Sous l'autorité D'une personne Qui est établie sur nous Donc se soumettre à Dieu C'est le fait d'accepter D'obéir à Dieu D'obéir à sa parole D'obéir à ses commandements Sans chercher à raisonner Ni à calculer Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur Jésus-Christ Mais si nous voulons mieux Comprendre ce thème Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de L'Épître de Jacques L'Épître de Jacques Chapitre 4 Verset 1 Verset 8 D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles Parmi vous N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos nombres Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers Et envieux Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Adultères que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est une imitié contre Dieu Celui donc Qui veut être ami du monde Se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain L'esprit qui habite en nous A des désirs Qui tend à l'envie Il accorde au contraire Une grâce plus excellente C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fuira loin de vous Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains Pêcheurs Purifiez vos cœurs Hommes irrésolus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour sa parole Nous allons fermer les yeux Et nous allons prier Pour la parole du Seigneur ensemble Saint-Esprit de Dieu Ce matin nous te bénissons Pour ta parole Te disons merci Parce que ce matin Tu veux encore nous parler Au travers de cette parole Au travers de ce passage Seigneur je prie Que tu ouvres notre entendement Que tu disposes notre esprit Pour que cette parole Que nous allons entendre Et qui va nous faire tout ce bien Seigneur Que cette parole là Puisse produire des effets Des résultats Attendus dans notre vie Afin que désormais Nous menons une vie chrétienne De gloire De victoire Et d'excellence Au nom de Jésus-Christ Nazareth Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Alors notre verset de méditation Verset dans lequel On a tiré notre thème du jour C'est le verset 7 Qui dit Soumettez-vous Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fuira Loin de vous Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour sa parole Si on veut Découper ce thème Ce passage On va voir qu'il y a trois N'est-ce pas Séquences Trois parties Il y a une partie La première partie dit Soumettez-vous donc à Dieu La deuxième partie dit Résistez au diable Et la troisième partie dit Et il fuira loin de vous Qui n'a rien d'autre que la conséquence N'est-ce pas De quoi s'agit-il Bien-aimé C'est une lettre Que Jean Ce n'est pas Jean l'apôtre Frère de Jean Jacques pardon Le frère de Jésus Demi frère de Jésus Jacques Et non Jacques Le frère de Jean En d'autres termes Jésus a eu des frères N'est-ce pas Jésus a eu d'autres frères Dont Jacques Qui a écrit cette épître là Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Alors j'ouvre une parenthèse Pour dire à ceux Qui disent que Après Jésus Marie n'a pas eu d'enfant C'est pas ce que dit La parole de Dieu La parole de Dieu est claire Voilà Jacques Frère de Jésus Qui A écrit une lettre Et il a adressé Cette lettre là A des Juifs Qui à un moment donné Étaient dispersés Ils étaient dispersés Dans toutes les contrées Ils étaient dispersés Au sein de l'ami De l'Empire romain Eux qui étaient autrefois Des chrétiens Des gens qui ont mené Une vie Vraiment de foi Au sein de l'église De Jérusalem Voici qu'aujourd'hui Ils ont été dispersés Partout dans le monde Au sein de l'Empire romain Et alors Il y a eu plusieurs choses Qui vont se passer Entre eux Il va commencer à avoir N'est-ce pas Des querelles Des disputes Des palabres En un point fini Parce que Ils se sont retrouvés Dans un environnement N'est-ce pas Dans le monde Dans l'Empire romain Et Il va s'en dire que A partir de ce moment là Puisqu'ils ne sont plus ensemble Ils sont dispersés Ils n'ont plus le temps De vivre leur foi chrétienne Dans son authenticité Ils n'ont plus Le temps même De se consacrer Vétamment au Seigneur Parce que Ils sont dans un environnement Qui combat l'évangile Les romains Qui combat l'évangile Dans son authenticité Qui combat la foi chrétienne Alors eux A leur niveau aussi Ils vont être persécutés Par ces romains là Alléluia Alors Jacques Va leur écrire Cette lettre là Pour leur dire C'est vrai que frère Vous êtes en ce moment Dispersé Oui Et que vous devez savoir Une chose Vous devez savoir Que la foi La foi est différente des oeuvres Et que la foi est morte S'il n'y a pas de oeuvres Si vous voulez continuer De manifester la foi Mais il faut associer A cette foi les oeuvres Parce que la foi Sans les oeuvres C'est une foi qui est morte Et que c'est la foi La foi se démontre Par la mise en application De ces oeuvres Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur Et que Si aujourd'hui Parmi vous C'était son temps de dire Mais Dieu est en train De nous tenter Oh On est persécutés Est-ce que Dieu N'est pas en train De nous tenter Et Jacques Va leur dit Que Dieu ne tente personne Parce que Dieu N'est pas un tentateur Le tentateur S'appelle Satan Dieu Il n'est pas un tentateur Alléluia Il dit Vous êtes tentés Par le monde Et par tout ce qui se passe Au niveau des Romains Parce que Vous avez laissé La convoitise Prendre le dessus Sur le seau de l'esprit C'est pour cela que Vous êtes tentés C'est pour cela que Vous êtes tentés De chuter Parce que La convoitise conduit N'est-ce pas Au péché Oh le péché conduit A la mort C'est-à-dire La séparation Avec Dieu Le péché conduit A la séparation A la mort de l'esprit Le péché Oui c'est celui-là C'est cette chose-là Qui nous éloigne de Dieu Oh Vous êtes dans le péché Parce que Vous avez laissé La convoitise Vous avez convoité Ce monde Vous avez convoité Les choses de ce monde C'est pour cela que Le péché aujourd'hui A pris le dessus Sur votre vie Amen Est-ce qu'on me comprend Est-ce qu'on me saisit Est-ce que tu peux Applaudir Alors il dit Donc d'où vient donc Pour revenir sur notre passage Au verset 4 Au verset 1 Il dit Convient donc ces luttes Là entre vous Convient donc ces querelles Entre vous C'est parable inutile Donc c'est plus parce que Vous avez laissé La convoitise Prendre le dessus Sur vous De sorte que Chacun lutte Pour ses propres intérêts Chacun lutte Pour que lui soit vu Et vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Vous demandez dans le but De satisfaire vos besoins Personnels Vos besoins égoïstes Et égocentriques Pour faire plaisir aux hommes Pour vous faire voir C'est pour cela que Vous demandez Vous ne recevez rien Mais si vous demandez Pour que le nom de Dieu Soit glorifié Alors vous allez recevoir Parce que vous ne regardez Pas votre intérêt personnel Mais vous regardez L'intérêt supérieur De Jésus Christ C'est pour cela Qu'il y a des problèmes Au sein de votre communauté Alléluia Est-ce que tu peux encore Clamer le Seigneur Jésus Applaudissements Et chaque personne Encore sa lettre Pour leur dire Il est bien aimé Voyez-vous Aujourd'hui Il est bon D'obéir à Dieu De se soumettre à Dieu Et il va même Les traiter d'adultère Et il est adultère Que vous êtes Pourquoi Parce que Chacun constatait Que Ces chrétiens Qui étaient dispersés Dans le monde Qui étaient dispersés Au sein de l'Empire romain Ils aimaient deux choses A la fois Ils aimaient le monde Et ils prétendent Aimer Dieu Et ça c'est le comportement Automatiquement Automatiquement il devient Ennemi de Dieu Parce que le monde C'est le péché Le monde C'est la covoitise Le monde C'est la roubladise Le monde C'est les ténèbres Le monde C'est la cupidité Le monde C'est le mensonge Le monde C'est le faux Le monde C'est l'adultère Le monde C'est la covoitise C'est ça le monde C'est ça qui caractérise Le monde Mais ce qui caractérise Dieu C'est la vérité C'est la moralité C'est la justice C'est ça qui caractérise Dieu Et alors Il y a un choc Alors Il ne peut pas donc avoir Oui Une compatibilité Entre le monde Et les choses de Dieu Il y a une compatibilité Parce que les choses du monde Sont contraires Aux choses de Dieu Parce que Dieu est lumière Et le monde est ténèbre Et les ténèbres Et la lumière Ne peuvent pas cohabiter C'est pour cela Que vous êtes persécutés Frère C'est pour ça Que vous êtes persécutés C'est pour ça Que vous êtes persécutés Et c'est ce qui est normal Donc On ne peut pas être Amis de Dieu On ne peut pas prétendre Être Amis de Jésus Et puis On continue d'aimer le monde C'est qu'il y a un problème Le monde Avec toutes ses passions Alléluia Alléluia Et il m'a pour ça Pour dire Vous voyez C'est pour cela Que la parole de Dieu Me dit clairement Que Dieu Il fait quoi ? Il fait grâce aux hommes Et puis Il résiste aux orgueilleux Les orgueilleux C'est ceux-là Qui ne veulent pas changer De comportement Ils aiment Ils se complaisent Dans leur comportement Ah Ils n'aiment pas Les reproches Garde à vous Si vous les reprimez Ils sont déjà parfaits Mais les hommes C'est ceux-là Qui pensent Parce qu'ils ne sont pas Encore parfaits Et qu'ils sont En train Ils sont en train De rechercher La perfection du comportement Ils sont en train De rechercher Votre avant Christ Alors ils se laissent Entre les mains de Dieu Entre les mains du Saint-Esprit Pour qu'ils les façonnent Afin qu'ils soient Désormais Des personnes humbles Des personnes qui acceptent De grandir De grandir De grandir Pour voir la gloire De Dieu Il dit c'est ça Et c'est pour cela Que moi Jacques Je vous dis Vous chrétiens Vous Juifs Dans l'Empire romain Dans le monde Je vous dis Qu'il n'y a pas autre chose Il y a une seule condition Aujourd'hui Il y a une seule condition Si vous voulez résister A toutes ces persécutions A toutes ces tentations De Satan A toutes ces œuvres De Satan A Satan Et à sa chair Si vous voulez résister Il n'y a pas Mille solution Il y a une seule solution Qui s'appelle Jésus Qui est la solution Et cette solution là C'est de se soumettre A Dieu Il dit Soumettez-vous Donc à Dieu Alléluia Parce que Satan aussi Connait la parole de Dieu Satan connait le principe de Dieu Et Satan sait que La soumission Est une vertu La soumission Est un principe fondamental De la loi divine Alors C'est pour cela qu'il a dit Soumettez-vous donc à Dieu Et Résistez Au diable En d'autres Tant que tu n'es pas soumis à Dieu Tant que vous ne vous soumettez pas à Dieu Vous ne pourrez jamais résister A Satan Et à cet émane Jamais Et si vous vous soumettez à Dieu Alors Si vous laissez Dieu Prendre le contrôle de votre vie Être obéissant A la parole de Dieu Au principe de Dieu Il va avoir en vous Une régénération Une régénérescence Parce que votre esprit Se sera régénéré Parce que vous êtes laissé Transformé par la parole de Dieu Cette parole qui est esprit et vie Cette parole qui donne la vie Qui va régénérer votre vie Alors Vous n'allez plus voir les choses Comme les gens de ce monde Et Satan le sait Et Satan va voir Qu'il y a en vous quelque chose de spécial Il y a quelque chose dans vous Des distinctifs Alors Satan Vous pourrez résister à Satan Parce que vous vous êtes appuyé Sur la parole de Dieu Sur le principe de Dieu Et Dieu Dieu Devez votre force Dieu Devez votre socle Dieu Devez votre appui Dieu Devez votre base A partir de ce moment Vous pourrez dire Non à Satan Je ne refais pas Satan Je dis non à la dutère Je dis non à la cupidité Je dis non au vol Je dis non à la corruption Je dis non à maissance Je dis non à toutes sortes Des péchés dans lesquels Je vais m'entraîner Oui Et il pourra fuir de vous Parce que vous êtes soumis Parce que vous êtes accrochés Vous êtes assoumis Vous êtes prostenés Vous vous soumettez totalement À la volonté de Dieu C'est ça Et alors Il s'enfuira Donc Satan ne fuit pas comme ça Pour que Satan fuit de votre vie Il faut se soumettre d'abord à Dieu Est-ce que tu vas accleter le Seigneur ? On veut être libres des démons C'est pas ça ? Parce qu'on est fatigués Fatigués des maris de nuit Des serbes de nuit Malminés par les démons Par les sorciers Mais il n'y a pas un secret Il n'y a pas un autre secret Soumettez-vous à Dieu Soumettez-vous à Dieu Et vous pourrez résister à Satan Et donc Approchez-vous donc de ce Dieu-là Parce que pour se soumettre à Dieu Il faut que vous vous approchiez de lui Si vous ne vous approchez pas de Dieu Comment vous allez vous soumettre à lui ? Approchez-vous de lui Pour que lui Il vous rende parfait Voici toute notre histoire Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème comme passage Comme leçon ? On va retenir deux leçons On va s'appuyer sur deux leçons La première leçon Dis à ton frère Il y a incompatibilité Entre l'amour du monde Et l'amour de Christ En d'autres termes On ne peut pas aimer le monde Et dire qu'on aime Christ Ça D'après l'autre C'est une combinaison qui ne marche pas Il dit ça C'est une combinaison qui ne marche pas On ne peut pas prétendre aimer Christ Et aimer le monde Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Deuxième leçon Bien aimé Se soumettre à Dieu C'est le seul moyen Dis à ton frère C'est le seul moyen Pour résister au diable Se soumettre à Dieu C'est le seul moyen Pour résister A Satan Et à ses agents Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Pour sa parole ? Mais pourquoi ce thème ce matin ? Bien aimé Parmi nous Je vous ai dit Que c'est une lettre Qui est adressée à des chrétiens A une église Il y a beaucoup Qui viennent à l'église Mais qui aiment encore le monde Qui n'arrivent pas encore A ce défait du monde Qui aime l'alcool Qui aime les bars Qui aime les femmes Qui aime la débauche Qui aime la cupidité Qui aime la corruption Il ne peut même pas se faire Oh je ne peux pas faire autrement C'est mon travail Et ils disent qu'ils aiment Dieu Et les dimanches On les voit ici C'est eux qui louent Ils louent Ils louent Quand ils finissent La parole de Dieu Quand ils retournent Ils retournent encore Dans les bars Ils retournent encore Dans les maquis Dans l'alcool Dans les femmes Oh Regardez ce que Dieu a dit Il dit L'esprit de Dieu chérit Il dit Dieu chérit l'esprit Qui est en vous Le verset Je crois le verset 6 Il dit L'esprit de Dieu fait quoi ? Chérit Dieu chérit l'esprit Qui est en vous En dotef Nous sommes les chéries de Dieu Nous sommes les Est-ce que Qui veut voir son chéri Ou sa chérie Lui est infidèle ? Non Levez la merci à quelqu'un Dieu nous chérit Et Dieu ne veut pas que On a aussi ce prostitué Dans le monde Est-ce que quelqu'un Me comprend ce matin ? Parce que tu es un chéri De Dieu Parce que tu es un chéri De Dieu Et Dieu ne veut pas que Tu ailles Oui Te parvaner dans ce monde Parce que tu es précieux Tu es la précieuse De ces cieux Il dit non On ne peut pas dire On aime le monde Et puis on aime Dieu Donc Ce n'est pas possible Pourquoi ce thème ce matin encore ? Bien aimé Aujourd'hui On est confronté à la même situation Comme les chrétiens De ces juifs Qui étaient dans l'Empire romain On est dans le monde Même si on n'est pas de ce monde Mais on est dans le monde On vit dans le monde Bien aimé Il y a des choses Il y a de la tentation Mais Dieu ne te tente pas Dis à ton frère Dieu n'est pas un tentateur Il ne te tente pas C'est ta convoitise Qui te tente C'est la convoitise Qui t'amène à la tentation Sinon Dieu ne te tente pas C'est le désir de ton coeur De ta faim C'est ça qui t'amène à la tentation Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Donc Dieu ne nous tente pas Mais il ne faut pas que Tu tombes dans la convoitise Parce que la convoitise Tu regardes La convoitise vient des yeux Tu vois des yeux Tu vois une femme C'est une belle femme Tout le suite tes yeux Tu regardes Celle-là André n'est pas mal Tout le suite Là tu as commencé à convoitiser Et la conséquence de ça C'est le péché Et la finalité C'est la mort spirituelle C'est la séparation avec Dieu C'est la mort de ton esprit C'est la déconnexion avec le Saint-Esprit Mais tu es dans le monde Je ne sais pas si on me comprend Je ne sais pas si on me comprend Mais ta force Ça doit être la solution à Dieu Bien-aimé Tu seras toujours le temps tenté Tout le temps Ça je te dis En tant que chrétien Un vrai chrétien Un grand enfant de Dieu Tu seras toujours tenté Mais tenté par Satan On ne doit pas laisser Mauvais témoin dans nous Dans nos entreprises Dans nos services Partout où nous sommes Parce que le diable Il nous connait Il nous connait Il sait que toi Tu prêches l'évangile Il sait que toi Tu parles de la parole Tu parles du Seigneur Mais quand tu sors De cet environnement là Il va voir Est-ce que tu prêches là-bas C'est ça que tu vas mettre En application ici C'est là Donc bien-aimé On est dans le monde Il y a la tentation Mais soumettons-nous à Dieu Soyez au pays en Dieu En nous appuyant sur sa parole En méditant sa parole Pour qu'elle transforme notre esprit Pour que nous soyons régénérés Alors Le monde ne va plus nous voir Comme il nous voit Parce que désormais Nous ne serons plus des citoyens De ce monde Mais nous sommes des citoyens Du royaume des cieux Et si nous sommes des citoyens Du royaume des cieux C'est une nouvelle façon De les choses C'est une nouvelle façon De penser les choses C'est un nouveau comportement On va nous trouver bizarres Parce que quand souvent Quand tu es trop assis Dans la foi Finalement on te trouve Bizarre C'est pas ça Maman a rendu C'est tout le monde La semaine dernière On te trouve finalement bizarre C'est bizarre C'est une extraterrestre C'est une extraterrestre Vous savez quoi Non tu n'es pas une extraterrestre Mais parce que tu es Régénéré par la puissance Du Saint-Esprit de Dieu Regardez un peu la Bible Satan il tente tout le monde Jésus même Il a été tenté Plusieurs fois Quand il a fini C'est 40 jours de jeûne Qu'est-ce qu'il s'est fait Satan est venu Se produire Dès qu'il est l'incarnation Il est Dieu Satan est venu Le tenter Quelqu'un qui a fait 40 jours de jeûne Prié Onctionné Mais Satan n'a pas eu peur De le tenter C'est pas toi Que Satan aura peur De le tenter Est-ce que tu comprends cela C'est pas toi Que Satan aura peur De le tenter Si Satan n'a pas eu peur De tenter Jésus Satan n'aura pas peur De tenter toi aussi Mais qu'est-ce que Jésus a utilisé Pour résister à Satan Parce que Jésus était soumis Totalement à son Père A Dieu le Père Alors Jésus s'est appuyé sur ça Et il avait la manie De la parole de Dieu De la connaissance De la parole de Dieu Et il a utilisé la parole de Dieu Pour chasser Satan Pour chasser Satan Et Satan s'est enfoui de lui Bien aimé Il faut appuyer sur la parole de Dieu Parce que C'est pas la prière seulement Qui va t'amener à résister C'est pas le jeûne seulement Sinon Jésus a jeûné Il a prié Mais la force C'était l'obéissance A son Père Sa soumission Et à travers la méditation De la parole de Dieu Qui ont donné les armes A Christ De résister à Satan Et Satan s'est enfoui de lui Que Dieu nous y aide Que Dieu nous aide Afin que nous puissions Nous appuyer sur lui Nous soumettre à lui Parce que dans ce monde On sera confronté A toutes ces tentations Mais nous aurons la victoire Si et seulement si Nous sommes obéissants Nous sommes soumis A Jésus Christ Nazareth Alors pour terminer Soumission totale de Dieu Soumission totale A l'Esprit de Dieu Égale victoire En cette année 2017 Année de l'excellence Au nom de Jésus Christ Nazareth Que Dieu vous bénisse Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501